Certains médecins sont-ils trop complaisants avec leur passion ? C'est ce que sous-entend l'assurance maladie qui propose d'établir de nouveaux indicateurs pour rémunérer les professionnels de santé à condition qu'ils atteignent certains objectifs et parmi eux ne pas abuser des arrêts maladie. Il faudrait donc qu'ils respectent cette grille pour toucher une prime. 5 jours d'arrêt de travail pour une grippe, 3 pour une angine ou encore 21 pour une entorse grave. Objectif de cet encadrement, enrayer la hausse des dépenses liées à ces congés et combler le trou de la sécu, pas cohérent pour certains patients. Le patient, s'il a besoin de 7 jours, de 10 jours pour récupérer, pourquoi en mettre que 5 ? Ça veut dire dans 5 jours revenir voir le médecin et ça je ne pense pas que ça va faire faire des économies. Des médecins protestent eux aussi déjà contre la mesure, ils refusent d'être infantilisés. Le médecin doit avoir son autorité et c'est lui qui décide. Après son patient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction de son état. Et en aucun cas en fonction de je ne sais quel protocole ou quelle fumisterie administrative ou technocratique. Si ces barèmes sont validés, les médecins devront les remplir sur internet pour cocher des motifs d'arrêt plus précis que sur une feuille de papier. L'assurance maladie et les syndicats ont jusqu'à la fin de l'été pour signer une nouvelle convention.